Bonjour, ici Rachel. C'est la Sainte Alphonse, Bélier en ce mois d'août 2016. Pour vous régnera la paix grâce au soleil en Trigone, à Saturne et à Uranus. Pour tous les gens que vous croiserez, vous serez un rayon de soleil lumineux et chaleureux. Taureau, ne durcissez pas votre attitude, il est valable de se méfier dans les relations, mais le besoin d'établir une décision entre ce qui est bienfaisant ou moins bon pour vous doit être toujours présent à votre esprit. Gémeaux, quand un changement nous semble intimidant, rappelez-vous que c'est en luttant et en faisant un effort que nous grandissons. Cancer, mise au point pour le cancer. Sur le plan amical, les remises en question et les décisions vous permettront de vous éloigner de ce qui ne vous convient plus. Lyon, toutes les planètes vous soutiendront sur tous les plans et vont vous procurer de multiples satisfactions. Vierge, signe amoureux du jour, vos nerfs seront mis à l'épreuve. Début d'une phase de réflexion, le moment est venu de franchir un cap dans votre développement personnel. Balance, signe fort du jour, vous aurez la possibilité de vous servir de ce que vous possédez le mieux, votre cœur. Intuition, réceptivité, émotion. Scorpion, le soleil vous confrontera à votre hiérarchie ou à des personnalités importantes qui n'accréditeront pas forcément votre position. Il va falloir vous adapter vite avec souplesse et intelligence. Sagittaire, pratiquez quotidiennement la visualisation positive. Imaginez-vous toujours dans des situations de réussite. Voyez ce qui peut être et non pas seulement ce qui est. Capricorne, grâce au trigone de Vénus en vierge, vous évoluerez dans un contexte très épanouissant sur le plan affectif et relationnel. Verseau, jour de succès professionnel, jour palpitant, car vous allez décider énergiquement de résoudre et d'éradiquer d'anciens problèmes qui vous perturbent toujours au présent. Poisson, l'argent va circuler pour les poissons. Entrer et sortir de façon importante et ceci tout au long de ce mois d'août. Ici Rachel, un beau jour commence. Un voyage de mille kilomètres commence toujours par un premier pas.